Vous le savez bien, à la base, une bibliothèque, c'est un endroit où on trouve des bouquins. Après tout, en grec ancien, biblio signifie littéralement livre. Mais, et vous le savez également, ça a depuis pas mal changé. De plus en plus, on parle de médiathèque plutôt que de bibliothèque, tout simplement parce qu'elle rassemble désormais des supports divers et variés. En premier lieu, et au risque de se répéter, il y a le livre. Le livre est toujours constitué d'une couverture, premier contact visuel avec le lecteur, et qui informe sur l'auteur, le titre et l'éditeur. D'un dos, où on retrouve en général le titre. D'une quatrième de couverture, qui résume le contenu du livre et affiche le prix, ainsi que le numéro ISBN. D'une page de titre. D'un copyright accompagné de la date de l'édition de l'œuvre. Et d'un achevé d'imprimé situé en dernière page, avec le nom de l'imprimeur et la date du dépôt légal. Mais dans une bibliothèque, on trouve aussi des périodiques, qui sont des publications en série, dotées d'un titre unique, dont les numéros se succèdent chronologiquement à des intervalles réguliers, par exemple hebdomadaires, mensuels, bimensuels, etc. C'est le cas des titres de presse, journaux, revues et magazines, et ces périodiques sont identifiés par un numéro unique, l'ISSN. En plus de ces supports dits imprimés, on trouve aussi des documents sonores, c'est-à-dire de la musique enregistrée, le plus souvent sur un compact disque. En plus du CD en lui-même, le boîtier contient une jaquette avec le titre et l'auteur, et un livret contenant éventuellement les paroles des chansons et les mentions de responsabilité. Au dos du boîtier, on retrouve la liste des titres, la date de publication et le copyright, ainsi que le numéro d'identification EAN. On trouve aussi des documents audiovisuels, comme des films de fiction, des documentaires, des films d'animation, des séries, etc., qui sont gravés sur un disque optique, DVD ou Blu-ray. Comme pour le CD, le DVD se présente également dans un boîtier et contient une jaquette, avec les informations légales et un numéro EAN. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle les ressources numériques. Leur point commun, c'est d'être dématérialisés, c'est-à-dire accessibles en ligne sur Internet et non plus sur un support physique. Elles peuvent prendre plusieurs formes, ce sont parfois des fichiers à télécharger ou à consulter en ligne, parfois les accès sont gratuits et parfois il faudra passer par des abonnements payants. En bibliothèque, on va retrouver principalement des livres numériques ou e-books, qui sont des livres en version dématérialisée, de la presse en ligne, de la VOD ou vidéo à la demande, de la musique en streaming le plus souvent, et enfin des offres d'auto-formation, par exemple apprentissage des langues ou code de la route. Comme vous le voyez, les ressources proposées par la bibliothèque moderne sont nombreuses, mais malheureusement, l'espace dont vous disposez n'est pas infini. C'est pourquoi il faudra réfléchir à une répartition entre les supports. Combien de places faut-il allouer aux périodiques ? Combien de places faut-il allouer aux CD et autres DVD ? Cette répartition dépend bien sûr de vos objectifs, de la taille des locaux et de votre budget, mais il existe quelques repères que vous pouvez prendre en compte à titre indicatif. Par exemple, on considère qu'une bibliothèque doit contenir au minimum 2 à 2,5 livres par habitant pour un fonds d'au minimum 2 500 livres. Une fois votre répartition décidée, il va falloir mettre vos collections à disposition du public. Et afin de faciliter au maximum la rencontre entre les documents et les usagers, il va falloir mettre au point une segmentation de l'espace et un plan de classement cohérent bref, une scénographie. L'organisation physique des documents s'articule autour de deux logiques principales. Tout d'abord, une logique de support. Autrement dit, rassembler au même endroit les supports d'une même nature. Classer tous les livres ensemble, toutes les revues ensemble, de même pour les CD et les DVD. Afin que le lecteur s'y retrouve, il faudra évidemment séparer les bandes dessinées jeunesse, des romans pour adultes, les CD de musique classique, des CD de jazz, les films de fiction, des documentaires, etc. La deuxième possibilité, c'est d'opter pour une logique de contenu. Autrement dit, je peux choisir de regrouper à un même endroit de la médiathèque tout ce qui a trait à la musique. Les CD bien sûr, mais aussi les livres documentaires, les DVD musicaux, les revues, les partitions, et pourquoi pas une borne d'écoute, ainsi qu'un poste informatique dédié aux ressources musicales en ligne. Voilà comment on crée un pôle thématique à l'intérieur d'une bibliothèque, et il est bien sûr possible de faire de même en prenant pour thématique le cinéma, l'environnement, le patrimoine local, etc. L'organisation physique de vos collections est liée à l'architecture de votre bibliothèque, par exemple si les espaces sont cloisonnés ou non, mais elle est aussi liée au mobilier. Il convient d'avoir des bacs, des tables d'exposition et des rayonnages adaptés, ainsi qu'une signalétique claire et cohérente. On aura aussi tout intérêt à prévoir un mobilier modulable et facile à déplacer, idéalement des meubles sur roulette, afin que l'aménagement puisse évoluer. Pour conclure, jetons un oeil sur l'organisation physique de la bibliothèque de Vire, dont on peut remarquer qu'elle applique une segmentation par thématique. Vous voilà désormais équipés des outils nécessaires pour vous lancer dans la scénographie, à vous de manier l'art de l'organisation, afin de valoriser votre collection, et de donner ainsi envie à vos usagers. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.